bon là on va tester la n5 que je viens d'installer sur le mercedes van bonjour et ravi de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui je vais installer une dashcam ventreou n5 sur ce magnifique van mercedes voilà mon van arrive l'installation va être un peu plus complexe que sur un véhicule classique de type toyota oris par exemple comme j'ai eu l'occasion de faire par le passé mais la méthode reste la même c'est juste que par exemple pour amener la caméra arrière là je vais devoir parcourir un peu plus de distance je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 20% chez ventreou avec le code promo uber zone le vtc qui me confie l'installation de cette 20 trou n5 elle a caméra avant extérieur intérieur caméra arrière extérieur intérieur il a aussi pris soin d'acheter un filtre polarisant pour éviter justement les reflets de lumière sur la caméra avant il a également acheté la petite télécommande qui va avec qu'on va pouvoir installer sur le côté et qui se configure automatiquement que la dashcam qui vous permettra justement de déclencher les enregistrements et les sauvegardes des vidéos importantes entre autres et qui pourra aussi vous permettre d'activer ou désactiver le son il a également pris soin d'acheter le hardwire kit de raccordement de la dashcam pour faire une installation propre directement sur la prise obd qui se trouve à l'avant gauche côté conducteur donc facile d'accès beaucoup plus pratique que le kit raccordement avec fusible donc si vous devez faire un choix je vous conseille vivement d'utiliser ce genre de kit prise obd pourquoi parce que le raccordement c'est un plug and play c'est rapide et en plus si demain vous avez un diagnostic à faire vous avez juste à retirer votre prise vous faites votre diag et vous remettez votre prise la caméra se remet en route très facilement donc on va procéder à l'installation de la dashcam je vais mettre une caméra à l'intérieur de l'habitacle pour filmer mes différentes opérations et on se retrouve à la fin de la vidéo quand l'installation sera terminée donc vous commencez à la connaître maintenant cette 20 trous ici voilà ça c'est la caméra principale qui filme à l'avant intérieur et extérieur le fameux support magnétique qui va être collé sur lequel on va raccorder l'alimentation alors ce support magnétique c'est vraiment super un chiffre en trou parce que ça permet une fois qu'on veut quitter son véhicule vous avez juste à tirer sur la cam et c'est bon quoi voilà et pour la reclipser c'est tout aussi rapide d'accord attention tous les modèles de ventroux n'ont pas ce système de raccordement magnétique donc le câble à lune cigare là nous on va pas l'utiliser parce qu'on veut pas faire un branchement sommaire on veut quand même quelque chose de pro donc on va cacher les fils on va utiliser le fameux kit osb qui est ici d'accord voilà là j'ai branché directement à la prise osb tout en bas c'est très facile c'est un plug and play il ya qu'une seule façon de brancher au démarrage la dashcam elle se déclenche toute seule elle m'a demandé quelques réglages de base la vitesse la date l'heure etc donc j'ai tout configuré j'ai mis la carte sd formatage elle est formatée voilà c'est parti j'ai un premier retour déjà voilà alors toujours pareil le branchement est à droite et je suis obligé de mettre la caméra comme ça mais je dois amener le fil sur la gauche vous voyez le truc donc là c'est un peu problématique j'en ai parlé dans une précédente vidéo je vais être obligé voilà alors c'est une rotule donc c'est inclinable la caméra intérieure elle aussi elle peut être réglée faut faire attention aussi au rétroviseur donc là je vais changer déjà voilà je veux voir l'intérieur plutôt parce que l'extérieur c'est vraiment pas un problème en fait voilà c'est l'intérieur là 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 si je viens là là je vois rien de ce passe dedans les passagers arrière voilà là c'est bien plus je me décale ici par la droite là et en plus elle est cachée derrière le rétro mais elle capte quand même les passagers arrière donc ça ça moi ça me va moi je pense que je vais la mettre plutôt ici côté droit parce que ici là je suis vraiment j'ai vraiment que le rétro je vois pas mes passagers derrière alors que là la caméra étant ici là je capte vraiment toute cette zone et si je descends trop quoique on descende un petit peu je ne savais pas que ça gêne la visibilité du conducteur en fait c'est juste ça parce que là en descendant là c'est parfait là aussi là je vais voir avec le le propriétaire là si ça le dérange pas qu'elle soit à ce niveau là parce que si elle est là là c'est parfait là là vraiment on a un plan parfait donc c'est bon j'ai vu avec le propriétaire on a décidé de la position je vais la mettre plutôt au centre mais je vais descendre donc il accepte qu'elle descende en fait parce qu'apparemment ça ne gêne pas ventre ou vous propose là dans la boîte un chiffon là propre pour essuyer et un petit une petite lingette ici qui vous permet d'abord d'essuyer la zone avant de coller pour un point pour un collage vraiment efficace n'hésitez pas à d'accord à bien passer ce produit là cette petite lingette et vous terminez avec le petit tissu ici et là je vais procéder au collage j'enlève la petite au percule et avant de coller au pare brise je me remets d'abord avant de faire le contact là là moi quand je conduis là voyez la position dans laquelle je suis la caméra je la vois pas en rétro est vraiment pile devant la caméra mais quand je regarde l'écran ici je vois que mon habitacle arrière est complètement dans le champ je vous mettrai à la fin de la vidéo des vidéos justement de cette dashcam en situation ok donc là elle est bien collé maintenant on va faire passer le fil toujours le même problème du branchement à droite alors qu'on va à gauche bon on obligé de composer avec ça du coup ici moi si je force un petit peu ce cache là j'ai la possibilité de le déclipser assez facilement c'est une très bonne finition et ça s'enlève assez facilement du coup je rentre mon câble à l'intérieur du boîtier ici je vais jusque de l'autre côté là bas voilà je vois je regarde que je gêne absolument pas et là une fois que je suis bon je reclipse ce boîtier et là vous avez vu j'ai fait tout le tour ici tout le tour du boîtier le câble caché et j'ai plus qu'à aller de l'autre côté pour terminer l'insertion de ce fil tout à pareil je passe sous le plafonnier il sent qui très très bien avec la baguette en plastique histoire de ne pas abîmer ici vous arrivez à la partie du montant il ya marqué airbag donc là faut vraiment pas trop aller s'aventurer à l'intérieur en dessous vous restez vraiment à la frontière ici à l'intersection ici juste un petit peu devant pas plus encore une fois je vous ai dit le fil des prises au bd il est plat ce qui est vraiment très pratique et avec cette baguette en plastique là vous n'abîmez rien ça rentre ça se cache magnifiquement bien et ça rentre super bien juste j'écarte un petit peu pour me laisser un petit jeu et je peux même forcer avec mon doigt j'écarte un petit peu avec la baguette et je pousse ensuite voilà je le termine avec la baguette là on arrive au cache en plastique ici voilà et maintenant là j'ai envie de vous dire là c'est une formalité il n'y a plus qu'à descendre derrière ce cache qui exerce une pression à lui tout seul en fait qui va vous tenir le fils n'a pas besoin de chercher à l'aider à la garniture là vous vous mettez vraiment juste derrière le joint c'est tout pour installer de dash cam sur plusieurs voitures je peux vous dire que là la finition c'est pas de la merde on sent tout de suite qu'on est sur du mercedes et là on est sur du clean les gars il reste rien quoi c'est net net voilà même si vous voyez un peu de c'est un peu bombé c'est que votre fils vous l'avez pas assez poussé là voilà j'ai retrouvé mon état initial et je continue jusqu'en bas alors ça c'est vraiment typique de tous les véhicules vous arrivez ici en bas là vous avez l'intersection entre deux caches en plastique donc il faut glisser entre les deux donc j'arrive ici la fameuse intersection dont je vous ai parlé on la voit ici entre ces deux plastiques il suffit juste de glisser sous le premier voie là hop ça y est je passe entre les deux ça c'est ma réserve ici en bas là voilà ma prise au bd elle est là elle est branchée bon sur les mercedes apparemment il ya un petit cache et un petit couvercle ici que je vais devoir laisser pendouiller vu que c'est branché l'excédent il ya même un truc pour coller mais on va pas l'utiliser loin on prend l'excédent et on vient le loger dans derrière le cache ici laisse rien traîner voilà faut pas que les pieds touche quoi que ce soit voilà et là vous avez le branchement de la caméra avant qui est terminée alors on est parti maintenant pour l'installation de la caméra arrière il ya le fil qui est prévu bien sûr il est très long le branchement se fait sur la caméra par contre cette fois donc là si vous voulez retirer la caméra il faudra débrancher la caméra arrière je vais longer de ce côté cette fois je vais partir côté droit d'accord et je vais aller jusqu'au bout là bas au fond alors par rapport à une voiture classique là le van j'ai juste un peu plus de longueur à parcourir mais le principe est exactement le même d'accord et par contre faut que je m'assure que j'ai suffisamment de longueur en général il y en a un parce qu'à chaque fois j'en stocke beaucoup là bas derrière donc là il n'y a pas de raison qu'il manque du fil mais je vais quand même estimé à vite comme ça pour voir si j'ai suffisamment de fils pour arriver au bout le problème pour les caméras arrière notamment le fil de raccordement c'est un cylindre c'est vachement gros quoi du coup j'aurais bien voulu rentrer sous le cache sauf que pour refermer après c'est pas évident à moins de tailler un petit peu le cache mais on va pas toucher à ça donc ce que je fais c'est que je branche je longe le cache par l'extérieur et je l'enquille tout de suite ici dans le coin pour l'attraper pour pas qu'il flotte en fait c'est ici là qu'il est bien attraper et qui bougera pas du coup n'oubliez pas qu'il va falloir aussi le débrancher pour enlever la caméra dans le coin c'est toujours un peu délicat la finition là c'est pas de la merde je vous le dis franchement tu pousses pas sur la garniture comme ça il est vraiment gros le fil s'ils avaient pu faire des câbles aussi fin que que la prise au bd là ça faciliterait beaucoup les choses je vais quand même pas tomber tout plafonnier pour rentrer ce fil à l'intérieur donc là déjà les montants que vous voyez ici en plastique j'en ai un de chaque côté j'ai réussi à manquiller entre le plafonnier et les montants mais vraiment à rentrer derrière le cache en plastique pour ne pas donner ce côté bombé ou de voir le fil apparent là vraiment voilà pousser il rentre derrière sans aucun problème et ensuite vous rejoignez le cache des portières voilà et vous longez vous allez mieux le voir sur le montant qui arrive là voilà j'arrive ici voilà c'est tendu le fil là j'ai l'impression que moi pas avoir assez de fils ça me fait un peu flipper là parce que s'ils n'ont pas prévu qu'on puisse installer des dash cam dans des vannes là on est mal barré donc voilà là je dégarnis ici pour voir en faire apparaître la liaison entre les deux j'écarte avec ma petite pièce histoire donc il est le fil à l'intérieur une fois qu'il est logé derrière le plastique à ce moment-là regardez j'ai plus qu'à pousser voilà et là je rentre vraiment dedans voilà vous voyez nickel j'ouvre la voie voilà je suis à la liaison du dernier montant maintenant il va falloir entrer entre le plafond et le montant en plastique alors sur les vannes je vais vous dire si le fil est assez suffisamment long ou pas mais c'est chaud c'est tendu donc là maintenant on est là parce que j'aime bien faire c'est arrivé voilà ça faut pas avoir peur ça s'enlève et ça se remet donc les pattes en plastique là me gêne si j'avais su qu'un jour j'allais déboîter une mercedes comme ça où est-ce qu'il est le clip où est-ce qu'il est le clips ah il est là voilà c'est pas c'est pas méchant mettre ça là en attendant pour pas qu'il me gêne parce qu'il va falloir je rentre dans la gaine qui est là c'est l'étape la plus complexe ça rentrer là et ressortir là bah j'ai oublié de lancer la caméra avant d'enlever ce truc là c'est toujours pareil cette petite pièce en plastique là faut l'enlever faut pas la laisser parce que après il va falloir venir habiller le caoutchouc dessus c'est une fois que vous aurez mis le caoutchouc dessus que vous pourrez venir clac la reclipser donc là faut que ça flotte et je fais pareil de ce côté ici je dégarnis d'abord le caoutchouc voilà là j'ai enlevé le caoutchouc voyez et ensuite cette petite pièce faut venir appuyer sur le petit taquet qui permet voilà 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 faut l'enlever ça et ensuite passage de l'aiguille je raccorde à l'extrémité du fil de ma dash cam et je tire l'aiguille pour faire venir le fil ici et ensuite et on n'est pas au bout de nos peines le fil j'amène là et là le but c'est de l'amener ici là pour le ressortir ici là donc ça veut dire que ce cache pareil je vais devoir l'enlever donc voilà je tire sur chaque agrafe tout doucement claque claque j'ai mis des gants parce que le plastique me fait un peu mal hop je fais le tour jusqu'à voilà arrivé au dernier ici et là j'ai enlevé mon cache admettons que je fais passer mon fil je vais l'amener jusqu'ici et là j'analyse la carrosserie et j'ai eu un coup de pression parce que il n'y a pas grand chose pour passer s'il ya que des petits trous heureusement il y en a un j'ai remarqué ici là un tout petit trou ici qui va me permettre de ramener mon fils ici et de pouvoir être caché derrière le fameux cache en plastique justement alors j'enquille mon aiguille alors là ça va c'est assez linéaire donc mon aiguille normalement à part cette courbe ici là ça progresse voilà elle est là l'aiguille nickel maintenant faut que je l'accompagne attention il faut bien passer à l'intérieur du plastique parce que c'est ce chemin là si vous mettez à l'extérieur c'est mort après je dis ça parce que je me suis déjà fait avoir et là à peine pousser j'espère que j'ai accès à ce trou voilà c'est compliqué mercedes 1 j'espère que j'ai accès à ce trou sinon je suis dans la base c'est bon j'ai accès je sais pas si vous voyez mais voilà c'est bon j'ai pas besoin de plus ça me suffit là tout ce que je veux maintenant c'est m'accrocher là donc là on va prendre du scotch électricien du chatterton on va s'accrocher ça pour avoir un minimum d'épaisseur et on va tirer tout doucement pour amener notre fil à dashcam ici voilà je mets le scotch et je vous reprends bon j'ai scotché avec du scotch d'électricien du chatterton dans la bonne direction donc maintenant je vais commencer à tirer alors là le trou il est vraiment light ce que je vais faire c'est que je vais d'abord donner du mou par là voilà pour pas plier le fil voyez je me mets du mou là comme ça je tire tranquille et là vous partagez l'espace avec des fils électriques déjà faut pas forcer faut surtout pas forcer parce que si vous le pétez vous aurez fait tout le chemin pour rien voilà j'ai tiré le fil grâce à l'aiguille je le fais toujours un peu en off parce que c'est un peu délicat voilà j'ai récupéré mon fils de côté je suis pas au bout donc je vais enlever le scotch maintenant et je vais devoir venir choper le petit trou qui est là et une fois que je suis ici ça y est j'ai plus qu'à remettre le cache terminé alors une nouvelle galère et pas des moindres d'habitude dans les carrosseries de véhicules les ouvertures ici derrière les caches sont vraiment grandes du coup je peux passer mon fil tranquille mais là sur ce van là il n'y a vraiment que des petits trous mais des petits trous genre l'usbc il ya genre 2 3 mm de marge du coup obligé de remettre l'aiguille dans ce petit trou que vous voyez ici réaccrocher et venir là avec l'aiguille flexible récupérer mon fils dans un trou de souris sincèrement un trou de souris voilà et là maintenant je suis au bon endroit voilà je récupère une nouvelle fois le câble que j'avais scotché une deuxième fois une première fois pour passer dans le flexible et une deuxième fois pour passer par le petit trou ici me retrouver maintenant ici je vais pouvoir remettre mon cache en plastique voilà donc je réhabille ce petit plastique là autour du caoutchouc je vous explique à chaque fois c'est la même méthode sur tous les véhicules d'abord le caoutchouc autour du plastique il ya juste une petite bordure en fait pour attraper le caoutchouc voilà une fois que vous avez remis le plastique dans le caoutchouc voilà et attention le fils aussi le fils de votre dashcam faites le bien passer à l'intérieur de la pièce en plastique ainsi vous avez malheur de passer à l'extérieur ça m'est déjà arrivé vous êtes foutu vous êtes bon pour repartir d'accord donc là une fois que c'est bon cette fois vous venez clipper il revient voilà clac vous entendu le clic hop deux fois là maintenant c'est en place j'ai fait pareil de ce côté je voulais pas montrer mais c'est exactement le même principe voilà mon câble est là il ressort là et c'est bon maintenant j'ai plus qu'à réhabiller et venir brancher ma caméra arrière bon je viens d'enlever le scotch regardez j'ai vraiment utilisé tout le fil et j'ai pas laissé de fils supplémentaires quelque part j'arrive pile au niveau du centre c'est à dire que là pour un van le câble de la caméra arrière est limite j'ai quoi peut-être 10 cm de plus pas plus donc vraiment je pense que ça a été calculé j'espère en tout cas mais voilà regardez j'ai vraiment pas du fil en trop quoi la caméra arrière vous avez une petite notice ici qui vous dit de quel côté brancher la caméra quand vous regardez la caméra depuis l'intérieur on vous dit bien si je regarde l'image qui est ici j'imagine que je suis dedans et que je regarde les sièges arrière donc je regarde vers dehors à l'arrière le branchement est à gauche donc ma cam elle va être collée comme ça hop le branchement est ici donc je le mets quand je suis dedans comme vous je vous fais face et que je vois la caméra je vais brancher par la gauche c'est ce que dit ce dessin je vais juste appliquer ça on va remettre le cache en plastique et laisser le fils ici pendouillé pour venir brancher donc là je remets déjà ce joint qui contribue aussi à tenir les caches là ce qui tient le cache il tient aussi le plafonnier il faut bien envelopper remettre et envelopper le plafonnier à quel point c'est simple dès que vous sentez le clip là ici hop là voilà alors j'amène mon fils au bon endroit sachant que maintenant j'ai du jeu donc ça va il n'y a pas de problème voilà et je et je clip tout en poussant toutes les zones qui pas voilà tac à gauche la connectique à gauche je sais que je vais me mettre au milieu dans l'axe ici j'ai une deuxième lingette donc deux lingettes ils ont bien pensé au fait que vous avez une à l'avant une à l'arrière je désinfecte ici la zone assez largement où je vais coller je reprends mon tissu et pour coller sur une surface super propre voilà je me mets dans la bonne position j'enlève l'aupercule et je me mets bien au milieu ici ce que je veux c'est vraiment juste ce qu'il faut pour aller brancher sur la caméra j'enlève la petite au percule qui protège la lentille je ferme et je vais aller checker au niveau de la caméra avant que la caméra arrière est bien positionnée alors voilà l'installation de cette dashcam band trou n5 est terminé sur un van si vous vous sentez capable de le faire vous même grâce aux vidéos que je produis n'hésitez pas foncez n'ayez pas peur si vraiment vous voulez pas toucher vous pouvez me confier l'installation de votre dashcam quel que soit le véhicule si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos en attendant prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes à bientôt la zone